... Je déclare lancer la campagne nationale du Parti Congolais du Travail pour les élections sénatoriales du 20 août 2023. Pour le Parti Congolais du Travail, l'heure est désormais à la conquête de la Chambre haute du Parlement. Une osme officielle des compagnes électorales a eu lieu ce samedi et Pierre Moussa invite à l'observation d'un esprit d'unité durant les 14 jours de compétition. Nous devons plus que jamais pendant cette période cultiver l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. Nous devons également faire preuve d'engagement, de détermination et d'intrépidité dans l'action de mobilisation de l'électorat. Dans cette élection à suffrage indirect, l'électeur s'appelle conseiller départemental et municipal. T'adressant exclusivement aux élus locaux du PCT, son secrétaire général appelle à faire un vote sans faute. Vous avez été mandaté par ce peuple souverain dont la volonté clairement exprimée lors des échéances électorales précédentes ne devrait pas être trahie. C'est pourquoi je vous exhorte à voter utile en choisissant à 100% les candidats du Parti Congolais du Travail afin que le 20 août 2023 soit le jour du parachèvement de l'oeuvre de consolidation de notre majorité politique. Des consignes de la direction du parti, réitérées ici par son bras juvenil. On est bien partis pour consolider notre majorité au Sénat. Nous invitons les jeunes élus locaux issus de la force montante congolaise à faire preuve de responsabilité en suivant strictement les consignes données par la portion centrale. Parmi les candidats retenus par le comité d'investiture du PCT, on retrouve Pierre N'Golo, l'ancien secrétaire général du parti et actuel président du Sénat figure parmi les candidats de Brazzaville tandis que Michel Lodjoki et Pascal Elingankole de la cuvette Ouest se disent rassurés. Pour ma part, moi c'est la cuvette Ouest et puis bon, on ira dans la cuvette Ouest et puis on va battre campagne. Je ne crois pas, mais ça va marcher. J'ai l'impression de satisfaction pour avoir été retenu par mon parti. C'est donc un engagement et il faut dire qu'on s'y met depuis longtemps d'ailleurs et maintenant que c'est la phase officielle, on va redoubler davantage d'énergie et de compatibilité pour que le résultat soit au bout de l'effort. Sur les 72 sièges que compte le Sénat congolais, le PCT lorne 55 places. Jean de Diokourissa et Paul Sonibenga figurent parmi les nouveaux visages du PCT dans cette élection qui aura lieu le 28 prochain.